Musique Prévenir et soigner le cancer du sein avec humour. Après un bref passage de la marraine de l'association Skin de cette année, Frédéric Bell, place aux 17 humoristes sur la scène du théâtre Apollo pour une série de mini-sketchs baptisés « Les vacances sous le tropique du cancer ». Une bonne façon d'aborder un thème sensible avec beaucoup de légèreté. Oui, un cancer des poumons, ça, ça peut l'impressionner. Vous êtes gentille, je suis dessus depuis 15 ans, je ne vais quand même pas payer pour un truc que je peux faire toute seule. Les sketchs se font en binôme, un professionnel avec une ou plusieurs amatrices. Quand on lui a proposé de coacher une survivante, Gilles Allemagne ne s'est pas posé de questions. J'ai foncé tête baissée, bien sûr, une soirée, c'est pas grand-chose. Mon rôle, moi, ça a été de les accompagner, de les rassurer beaucoup, en fait, parce qu'il y a beaucoup de stress. Donc on fait ce qu'on peut pour rassurer en disant que tout va bien se passer. J'espère qu'elles vont s'éclater sur scène, c'est ça qui est le plus important. Toutes ces femmes ont été atteintes du cancer du sein, se soigner par l'humour est le meilleur remède, selon elles. C'est quand même chouette de réussir à en rire, parce qu'évidemment, on n'a pas du tout rigolé pendant les traitements. Et là, de prendre du recul, ce soir, on va se moquer de Crabus, moi je l'appelle Crabus. On va se moquer donc du cancer et voilà, il s'est moqué de nous. Ce soir, on va lui faire sa fête. Il y a aussi les humoristes qui viennent soutenir l'association avec des petits sketchs. Boudère, lui, a choisi l'improvisation. Une fille super jolie, elle vient me voir, elle me dit, Boudère, je peux prendre une photo ? Je lui dis, oui, il n'y a pas de problème. Elle me dit, ah là là, t'es gentille. En plus, c'était le portrait craché de ma soeur. Après, elle montre une photo de sa soeur, il manque un oeil, des chicots, je dis, il ne faut pas abuser quand même. Le comédien est particulièrement touché par cette cause. Dans ma famille, j'ai eu des gens qui ont été touchés par cette maladie. Donc, ma présence est obligatoire. Je suis très content de mettre mon talent, entre guillemets, au service de cette association. Parce que ce soir, on va rire, ça va être des... On va rire. Et puis, le projet est tellement chaleureux et ça vient tellement du cœur que je ne pouvais pas ne pas y être. Tous les fonds récoltés seront reversés à l'association Skin, c'est-à-dire plus de 7000 euros qui iront directement pour la recherche contre le cancer du sein. En France, plus de 54 000 femmes sont dépistées chaque année. Sous-titrage Société Radio-Canada